Salut à tous, je vais vous montrer sur Free, sur Simbra Free, comment récupérer sa boîte email, c'est à dire aller sur ses emails. Alors au début moi j'y arrivais pas du tout, je vais vous montrer c'est un exemple. Pour aller sur Simbra ça a changé parce que maintenant vous passez par Simbra, il n'y a pas longtemps que ça a changé. Enfin si vous ne l'avez pas fait, pensez à le faire. Voilà, et parce que maintenant c'est comme ça que ça marche sur Free, sur votre boîte email de Free. Et en fin de compte je vais vous montrer un exemple, je marque multifranc77 par exemple. Le nom de ma chaîne, voilà, arrobasefree.fr, voilà c'est un exemple. Et là vous mettez votre mot de passe, voilà. Et là vous mettez cette connexion et là vous voyez que ça ne marche pas. Vous dites, oh là, il y a un problème tout ça, en fin de compte pas du tout. N'ayez pas peur, en fin de compte il faut juste enlever tout ça qui ne sert à rien. Après arrobasefree.fr ça ne sert plus à rien. Vous mettez juste le devant, le début, voilà, de ce que vous avez. Après arrobase, vous pouvez enlever tout, le reste. Vous mettez le mot de passe, vous mettez connexion et ça marchera. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Parce que même moi j'ai galéré pour trouver. Il a fallu que je les appelle, ils avaient même du mal à comprendre. Alors c'est pour dire que, en plus vous pouvez chercher sur toutes les pages, vous ne trouverez pas comment ça marche. C'est une astuce, enfin c'est une astuce, c'est surtout que ça marche. Voilà, et pour ceux là qui veulent changer les mots de passe, c'est pareil, c'est une galère. Je ne savais pas comment faire, j'ai cherché partout, même sur les pages, je suis allé sur mon compte, tout. Et en fin de compte, il faut aller sur son compte. Mais au lieu de mettre le numéro de téléphone et le mot de passe, ce n'est pas du tout ça. Il faut faire pareil, il faut mettre son adresse e-mail, mais juste le début. C'est un exemple, parce que je ne mets pas la vraie. Enfin, la mienne, je ne parle. Pareil, ne mettez pas arrobasefree.fr, il ne faut surtout pas, il faut mettre juste le début. Voilà, vous mettez votre mot de passe, comme d'habitude, comme j'ai fait pour l'autre. Et là, vous allez tomber sur une page, sur une autre page, de votre espace abonné. C'est un espace free, qui va vous servir à changer le mot de passe de votre adresse e-mail. C'est tout con, c'est tout bête, mais il faut faire comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Par contre, il vous change le mot de passe de votre adresse e-mail d'ici une heure. Voilà, il faut attendre une heure pour que ça change, et pour que ça marche. J'espère que ça vous aura aidé, ce tuto, parce que moi, si j'avais trouvé un tuto comme ça, ça m'aurait bien aidé. Je n'aurais pas eu le besoin d'appeler et de leur demander des explications, au moins pendant une heure, sur ça. Voilà, en espérant que ça vous aura aidé, pour tous ceux qui sont chez Free. Allez, je vous dis à plus, ciao ! Merci. Merci.